Le lancement du projet de promotion du Président du Féminin, un projet que la SOA met en oeuvre en partenariat avec l'UNFPA et les associations communautaires de base de Dakar. C'est une cérémonie importante pour la SOA parce que c'est une occasion de solliciter l'implication des acteurs, solliciter l'implication des organisations de la société civile, solliciter l'implication de l'État, c'est pour cela que le CNLSS a présenté, de l'État et des autres partenaires comme FH360 et la NCS pour la mobilisation des ressources et leur implication effective dans la promotion du Président du Féminin, un Président qui a souffert de manque de stratégie de communication. Les études ont été faites en 2006, avec des plans de passage à l'échelle pour le Président du Féminin, mais ce plan n'a jamais été réalisé parce qu'il n'y a pas eu de financement. En 2013, il y a eu une réactualisation des études, une nouvelle analyse situationnelle. L'analyse situationnelle a montré que la méconnaissance du produit persiste. Également, il y a eu une tentative de faire des plans de promotion, mais ce plan de promotion n'a pas eu de financement. Et au niveau national, on n'a pas vraiment de plan de communication autour de ce préservatif. Donc, ce plaidoyer d'aujourd'hui, c'est pour ramener tous les acteurs à y penser et à voir comment mobiliser les ressources financières et les ressources techniques pour faire la promotion de ce préservatif. On est là aujourd'hui pour procéder au lancement du condom féminin. Nous, en tant qu'organisation communautaire de base, nous travaillons en partenariat avec la SOA et l'UNFBA pour la promotion du condom féminin. Et sur le terrain, nous menons des activités de sensibilisation, des mobilisations sociales partout dans les coins et les recoins de Rufis. Nous faisons des stratégies grand-mère aussi pour imprégner les adultes, les grand-mères sur ce que nous faisons et qu'est-ce que c'est que le condom féminin et pourquoi les gens doivent-ils utiliser ce condom. Nous faisons des niches avec les femmes. Nous faisons aussi des espaces de dialogue avec des couples, sensibiliser les couples sur le condom féminin, pourquoi le condom féminin, les avantages du condom féminin et les indications du condom féminin. Par rapport à l'activité que nous faisions avec la SOA Sénégal et l'UNFBA en partenariat, on était en train de faire la promotion du préservatif féminin. Nous voyons qu'ici au Sénégal, le préservatif féminin n'est pas du tout très connu et que la plupart du temps, ce sont les travailleuses de sexe qui l'utilisent. Donc on était là pour faire la promotion du préservatif féminin en tant que méthode de planification familiale qui puisse servir à la population autant chez la femme que chez l'homme et aussi pour parler un peu du VIH et de la planification familiale. Et on a pu atteindre notre objectif parce qu'on a pu sensibiliser beaucoup de personnes et même on a eu des personnes qui ont demandé à avoir, même des mariés qui ont eu à demander à avoir les préservatifs féminins pour pouvoir essayer et en discuter avec leurs conjoints. Cette cérémonie de lancement, je trouve que ça se passe bien et aussi qu'il est temps que les femmes puissent s'affirmer, puissent montrer leur féminité, mais aussi avoir leurs mots à dire sur leur sexualité. Parce qu'on voit ici au Sénégal, la plupart des femmes ne décident pas. C'est les hommes qui se protègent et les femmes ne savent pas qu'il y a un préservatif féminin spécialement conçu pour elles et qui contribue et qui fait beaucoup de trucs par rapport à la protection de leur commerce, de leur santé par rapport à leur sécurité. Et comme ce qu'on dit, le préservatif féminin, c'est quelque chose qui est entre guillemets double réalité, triple protection parce que ça permet à la femme de mieux s'affirmer, mais aussi ça préserve la femme contre les grossesses non désirées, aussi t'amètes précoces, mais aussi ça la protège contre les IST, les maladies sexuellement transgressives. Donc je trouve que ce genre d'initiative s'est encouragé. Notre présence, c'est que nous faisons partie des Badianougon, dans la commune de Rufisca. C'est pourquoi nous sommes venus pour faire ensemble, avec le Soi Sénégal, le lancement du programme condom féminin. C'est un projet qui nous fait comprendre qu'en tant que femme, il faut que tu saches quelque chose qui te protège pour la protection du Sida.